Bonjour tout le monde ! Salut Claire ! Salut Camille ! Alors aujourd'hui avec Claire on va vous présenter une sélection de BD, de nouveautés BD jeunesse qu'on adore. Alors je vais commencer par une bande dessinée de Benjamin Renner, ou Renner je pense, qui s'appelle Un bébé à livret. Alors Benjamin Renner c'est l'auteur de Du Grand Méchant Renard, qu'on a aussi à la bibliothèque, qui est aussi un coup de cœur, c'est génial. Et avec Un bébé à livret, on reste un peu dans un univers animalier on va dire. On suit en fait un cochon, un lapin et un canard, complètement idiots, qui se retrouvent avec un petit bébé qu'une cigogne leur confie pour une livraison, une livraison de bébés. Et donc en fait il leur arrive plein de péripéties improbables, absurdes, on reste vraiment dans le même genre d'humour que pour le Grand Méchant Renard de l'humour absurde, des comiques de situation à toutes les pages, on rigole tellement en fait. On rigole de leurs bêtises, de l'expression aussi des dessins qui sont hyper expressifs et qui sont hyper rigolos quoi. Vraiment j'ai adoré, je pense que je vais te le passer après. Je ne l'ai pas lu encore, j'ai lu que Le Grand Méchant Renard moi. En tout cas c'est vraiment dans la même veine, c'est un petit bonheur de lecture pour rigoler et vraiment c'est parfait quoi. Puis celui-là il sera en jeunesse mais franchement c'est vraiment pour tous les âges, c'est Le Grand Méchant Renard autant pour les enfants que pour les adultes. Ça a déjà bien fait marrer une bonne partie de l'équipe donc je pense que vraiment c'est depuis la jeunesse jusqu'aux adultes, aux grands adultes, c'est pour tout le monde quoi. Tiens je la récupère du coup. J'enchaîne moi avec une BD qui est aussi une BD super rigolote, c'est Le Loup en slip, c'est toi qui m'en a parlé Camille. C'est une BD vraiment rigolote de Lupano Itoïs et Koei chez Dargo. C'est entre l'album et la BD, c'est vraiment une première BD, il sera rangé dans les premières BD chez nous. Ça se passe dans la forêt, les animaux ont peur du loup bien sûr puisque le loup est toujours le grand méchant loup. Et bien sûr le loup finit par arriver et il est en slip, voilà donc pourquoi est-il en slip et est-il vraiment un grand méchant loup ? C'est toute l'histoire de cette courte BD qui se lit vraiment rapidement, c'est une histoire qui est issu un peu d'une BD adulte. Oui, la BD Les Vieux Fourneaux, avec les mêmes auteurs illustrateurs, qui racontent l'histoire de vieux papy, de leur histoire, de leur jeunesse, bref. Il y a plein de choses, c'est une BD magnifique et en fait dans la BD des Vieux Fourneaux, il y a une jeune demoiselle qui tient un théâtre itinérant qui raconte l'histoire du loup en slip. Donc là en fait on se retrouve dans l'histoire racontée, les spectacles. Donc Les Vieux Fourneaux c'est une BD adulte et ça c'est vraiment pour les enfants, enfin ceux qui ont aimé les Vieux Fourneaux je pense que ça les fera marrer de tomber là-dessus. Mais voilà, c'est une petite BD qui se lit très vite. C'est vraiment, 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 vraiment super drôle. Voilà, je ne peux pas vous raconter les histoires de slip mais c'est, il faut le dire, c'est vraiment très chouette. Ça parle aussi de la peur, j'aime beaucoup parce que ça parle de qu'est-ce que c'est avoir peur et que finalement il y a des gens que ça arrange d'entretenir la peur des autres. Parce que, entre autres, ça leur apporte de l'argent. Voilà, c'est un des petits détails de l'histoire mais je pense que c'est un point intéressant aussi de cette petite BD. Voilà, je la pose. Alors, j'enchaîne sur non pas un loup mais un caribou. Jean-Michel et la révolution en popony. Alors Jean-Michel, tu me disais qu'on en avait plein d'autres aussi, enfin d'autres. Ouais, il en existe plein d'autres. Nous, on en a au moins un autre qui est en livre-jeu en fait, c'est Magali Leuch qui écrit et qui dessine. Et elle a fait, Jean-Michel c'est un personnage qu'on retrouve dans plusieurs de ce livre mais ses livres prennent un peu différentes formes. Donc nous, on en a un qui est en livre-jeu et celui-là, il sera chez nous en première BD. En première BD, ouais, tout à fait. Alors c'est vraiment désopilant quoi. On se bidonne du début à la fin. Donc le caribou, Jean-Michel en fait, se retrouve missionné par un poney pour aller sauver le monde des poneys. Donc en popony. Donc c'est la révolution en popony, le sous-titre. Et parce qu'en fait, en popony, donc le monde des poneys, il y a un dictateur qui est arrivé qui s'appelle Dark Ponydor. On devrait voir quelque part. Il est sur la couverture si tu veux. Ah bah oui, il est là. Dark Ponydor. Donc il a décidé de faire une dictature chez les poneys. Donc les poneys, ils ne sont pas du tout contents avec ça. Et donc ils missionnent Jean-Michel pour les sauver. Et donc il y arrive par des moyens un peu ridicules, mais toujours très gais et très rigolos. Et vraiment, c'est un petit bonheur pour faire découvrir la bande dessinée aussi aux enfants. Parce que c'est vrai que c'est plutôt sous forme de bande dessinée. Ouais, c'est pareil. C'est à la limite entre l'album et la bande dessinée. Ouais, c'est à la limite. C'est vraiment des personnages avec des petites cases et des bulles quand même. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une première BD chez nous, effectivement. Dévorée aussi par les adultes, parce que c'est vraiment, c'est que du bonheur. Pour finir, parce qu'en fait, on a amené plein de trucs et on s'aperçoit qu'on a envie d'en parler quand même un petit peu. Donc je pense qu'on reviendra. Ouais, on enchaînera sur notre... On enchaînera, on fera une petite suite. Je vais vous parler d'une BD qui n'est pas vraiment une nouveauté parce que ça fait quelques temps que c'est sorti. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Déjà parce que c'est vachement bien. Ensuite parce que c'est vachement bien, mais j'avais peur que ça reste un peu dans nos rayons. Or, ce n'est pas le cas. Ça sort très bien aussi. Ça a pas mal de succès. Donc c'est une double raison pour en parler et pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu de le lire. Ça s'appelle Super Sourde. C'est une BD de C.C.Belle aux éditions Les Arènes. C'est une BD en un seul tome. C'est une histoire qui est inspirée de la vie de l'auteur, C.C.Belle, qui est sourde et qui raconte un petit peu son enfance et comment ça se passait quand elle était élève sourde à l'école. Quand elle était à l'école, elle allait à l'école avec un appareil au niveau des oreilles. Et elle avait une petite sacoche qu'elle portait toujours sur elle. Et ses profs devaient porter un micro. Comme ça, quand ils parlaient, le micro transmettait à son appareil qu'il transmettait pour qu'elle puisse s'entendre. Voilà, c'était pas très facile pour une petite fille d'avoir toujours à se trimballer sa sacoche et tout ça. C'était pas très esthétique. A priori, c'était pas toujours sympa. Elle aurait bien sûr préféré être comme tous les autres enfants et pas en avoir besoin. Et en même temps, elle est devenue un peu super sourde parce que ça lui conférait une sorte de super pouvoir. Puisque régulièrement, ses profs oubliaient d'éteindre le micro. Et donc, elle pouvait continuer à entendre ce qu'il se disait, par exemple, dans la salle des profs. C'est toujours un plus de pouvoir avoir des infos en off de ses profs à l'école. Voilà, c'est une histoire vraiment tendre sur le quotidien qui fait aussi prendre conscience de ce que c'est être un enfant sourd à l'école, être appareillé et tout ça. Donc, c'est vraiment une chouette BD qui raconte vraiment le quotidien, les difficultés, les difficultés à se faire des amis, mais aussi les moments où quand on en a marre d'entendre les autres, hop, on coupe discrètement l'appareil et tout se passe mieux. Voilà, donc on joue beaucoup là-dessus et c'est vraiment une BD qui sensibilise aux difficultés des malentendants, en tout cas, qui peut se lire. Pareil, c'est une BD jeunesse, mais je pense que les adultes peuvent aussi vraiment piocher cette bande dessinée parce que ça peut vraiment se lire à tout âge. Voilà, on va donc s'arrêter là parce qu'on a plein d'autres choses à vous présenter et qu'on ne voulait pas être trop longues. On revient très vite, ça va être plein d'autres nouveautés coup de cœur. Voilà, exactement. À plus tard, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501